Coucou les filles, bienvenue sur Younique Rietini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors aujourd'hui, on va reparler du Herbaltie, ok? Donc le soin à base de plantes que je vous propose depuis quelques années maintenant, d'accord? Donc je vais essayer de détailler certains points que je n'ai pas forcément détaillés dans la notice d'utilisation. Donc pour celles qui ont déjà reçu les produits, mais je changerai, voilà, je changerai la notice pour que les prochaines reçoivent tout ce que je dis dans la vidéo dans la notice, ok? Donc, vous vous rappelez que la méthode que je préconisais depuis deux ans maintenant, c'est la méthode de l'infusion concentrée. Sauf que cette méthode-là est à oublier, elle est à bannir dorénavant. Pourquoi? Alors, quand j'ai commencé Nutrale, quand j'ai commencé cette démarche capillaire-là à base uniquement de plantes et d'huile végétale, je vous proposais une autre méthode qui est celle du bain de tisane. Et après, j'ai voulu simplifier encore la chose alors que c'est déjà assez simple de faire un bain de tisane, d'accord? Je me suis dit, alors, pour simplifier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire juste une infusion concentrée, asperger sur mes cheveux et c'est bon, ok? Et ça fonctionnait sur moi. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas testé cette méthode sur d'autres personnes parce que j'ai assumé que si ça fonctionne sur moi, comme le bain de tisane qui fonctionnait sur moi et qui fonctionnait aussi sur vous, alors ça va fonctionner aussi sur tout le monde, ok? Sauf que ce n'était pas vraiment le cas. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait sur moi? Peut-être parce que ça faisait quand même déjà un an que j'utilisais le bain de tisane et que peut-être mes cheveux avaient déjà gardé une mémoire, je ne sais pas, de ces plantes-là. Donc, du coup, ça fonctionnait et aussi parce que les plantes n'étaient pas aussi vertes que maintenant, ok? Mais elles étaient assez concentrées pour hydrater les cheveux, pour faire pousser les cheveux. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à ce que je double la pousse de mes cheveux, d'accord? Donc, pour celles qui sont nouvelles, j'ai coupé tous mes cheveux en 2020, en novembre 2020 et là, c'est la repousse. D'ailleurs, on fera un land check bientôt, ne vous en faites pas. Donc, pour revenir à nos moutons, les plantes dorénavant sont assez vertes. Elles sont très, très vertes. Donc, c'est vraiment genre, elles ont été cueillies, séchées et puis emballées, ok? Et donc, du coup, ça fait qu'elles sont beaucoup plus puissantes, en fait. Et si vous faites l'infusion concentrée avec ça, ça devient une catastrophe parce qu'au final, on a souvent l'impression que plus, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous faites l'infusion concentrée aujourd'hui, vous aurez plutôt les cheveux secs. Ça va créer l'effet inverse. Pour celles qui ont fait économie, vous savez que quand la satisfaction devient maximale, après, elle devient négative. Donc, après, la courbe descend. On sait exactement ce qui se passe avec les plantes ici. Trop, c'est moins, en fait. C'est-à-dire que trop, c'est de trop, ok? Donc, on va repartir sur le bain de tisane qui consistait en quoi? Bah, tout simplement à faire infuser le thé pendant une heure de temps dans un litre et demi d'eau chaude, d'accord? Après l'infusion, on filtre la préparation, on réchauffe la préparation parce qu'on doit utiliser l'infusion chaude. Plus c'est chaud, mieux ça va marcher. Si elle est froide, ça ne marche pas. Si elle est tiède, ça ne marche pas. Vaut mieux même qu'elle soit trop chaude, qu'elle ne soit pas assez chaude. Et comment est-ce que vous allez gérer ça si elle est trop chaude? Au premier tour de rinçage, parce que du coup, le bain de tisane, ça se fait quatre fois. Donc, vous allez rincer, en fait, vos cheveux quatre fois de suite avec la même infusion. Donc, il faudra préparer deux récipients pour pouvoir recueillir, en fait, l'infusion et la réutiliser derrière. Et ici, comme je disais, si elle est trop chaude, ce que vous allez faire, c'est qu'au premier tour de rinçage, vous allez juste rincer les longueurs qui sont le plus éloignées du cuir chevelu, OK? Et au deuxième tour de rinçage, vous pourrez rincer directement sur le cuir chevelu parce que la préparation refroidit assez vite. Donc, si elle est tiède déjà au premier tour, c'est déjà perdu, en fait. Donc, voilà pourquoi elle doit être vraiment chaude. Donc, quand vous allez infuser votre préparation pendant une heure de temps, elle va être encore un petit peu chaude, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la réchauffer encore peut-être 30 secondes pour pouvoir l'utiliser. Et si elle s'est complètement refroidie, alors là, il faudra réchauffer peut-être pendant une minute ou deux minutes pour qu'elle soit chaude, OK? Donc, ça, c'est un point. Donc, cette méthode, vraiment, elle fonctionne pour la majorité. Et ici, il y a une autre subtilité dont je dois vous parler absolument, c'est que les plantes, comme je dis, elles sont très vertes, elles sont très fraîches, donc elles sont très puissantes. Donc, quand vous allez faire votre bain de tisane et que vous allez faire votre mise en plaie, donc je vous explique dans la notice d'utilisation, d'accord? D'ailleurs, pour celles qui veulent, vous pouvez tester gratuitement le soin dont je parle plus un autre soin, le soin Ambonu, avec mon code promo gratis 6, vous les avez gratuitement et vous ne payez que les frais d'expédition vers votre pays de livraison, d'accord? Donc, ça, c'est une parenthèse. Le code promo dans la barre d'informations, le lien pour commander l'échantillon dans la barre d'informations. Je disais donc que les plantes sont vertes, les plantes sont très puissantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous allez faire votre bain de tisane, vous allez faire votre mise en plaie, etc., 24 heures après, vous allez avoir une sensation de... Parce que le thé, du coup, il est devenu très, très astringent, donc il est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez une sensation un peu... Il y a une sensation sur les cheveux un peu désagréable, ok? Mais le cheveu est hydraté, mais il y a cette sensation un peu désagréable et le cheveu aussi est tassé, donc il est comme aplaté parce que les humectants ont vraiment un petit peu lissé le cheveu, ok? Donc, ce que vous allez faire pour révéler l'hydratation, c'est que... Le lendemain, donc 24 heures après le soin, vous allez défaire les vanilles, vous allez vaporiser de l'eau sur vos cheveux, vous allez démêler les vanilles, vous allez refaire les vanilles. Donc, en fait, quand vous allez faire ce soin-ci dorénavant, c'est 48 heures après que vous allez vraiment voir à quoi ressemblent vos cheveux. Parce que 24 heures après, ce n'est pas encore ça. Donc, il y a deux étapes en fait. Vous faites le soin, 24 heures après, vous revaporisez de l'eau sur vos cheveux, vous démêlez encore vos cheveux, vous refaites les vanilles et c'est après ça que vous allez voir vraiment à quoi ressemblent vos cheveux. C'est à partir de 48 heures après que vous allez voir à quoi ressemblent vos cheveux. Parce que l'eau va enlever ce côté astringent en fait, ce côté un petit peu effet de paille. Je ne sais même pas si il faut appeler ça effet de paille, mais c'est un petit peu bizarre. Donc, c'est l'eau qui va vraiment enlever ça. Et le fait de redémêler vos cheveux, ça va vraiment ouvrir vos cheveux, d'accord? De toute façon, je vous mets un petit peu en même temps les extraits de ce de quoi je parle en fait dans la vidéo. Comme ça, vous allez voir comment c'est quand justement on fait un deuxième démêlage que les cheveux se déploient en fait, ok? Donc, ne vous inquiétez pas si après 24 heures, vous avez l'impression que le cheveu, ce n'est pas trop ça. Il faut juste les redémêler avec un petit peu d'eau. Et ils sont très faciles à démêler. Donc, n'ayez pas peur de la casse, etc. Non, il n'y aura pas de casse. Ils sont hyper faciles à démêler. Mais c'est juste qu'ils sont un petit peu ratatinés. Et il y a ce côté astringent sur les cheveux. Donc, tout ce dont je parle dans cette vidéo est sur votre notice d'utilisation, ok? C'est juste que la partie où il faut réhydrater le lendemain et redémêler les cheveux, je n'ai pas vraiment bien expliqué ça dedans. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!